Tu ne peux pas savoir ce qui vient de m'arriver. Euh, tu as signé ton premier autographe. Non, tu as réussi à faire cuire un oeuf sans le briser. Là, ta belle-mère est morte. Non, écoute, j'étais en train de marcher dans la rue pour venir ici, puis tout d'un coup, bang! J'ai eu un coup de foudre. C'est en passant devant la vitrine d'un antiquaire que je l'ai aperçu. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? En deux mots, c'est... carrément affreux. Je le savais. J'étais sûr que tu dirais ça. Tu n'es jamais d'accord avec moi sur quoi que ce soit. Non, je ne suis pas d'accord. C'est toi qui n'es jamais d'accord avec moi. Et ce vase est affreux. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est l'évidence même. Tu ne connais rien à l'art. Quel art? L'art de faire des choses laides? Tu ne peux pas comprendre. Ça, non. C'est vrai. Que tu aies pu avoir un coup de foudre pour un objet aussi horrible, ça dépasse l'entendement. À moins, bien sûr, de prendre l'expression dans son sens original. Quel sens original? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'expression «avoir le coup de foudre » n'a pas le sens que tu penses. Non seulement tu ne comprends rien à l'art, mais tu ne comprends rien au français non plus. Ah non! Je ne comprends rien au français, hein? Je sais très bien qu'avant de désigner une passion soudaine pour une personne ou un objet, l'expression «avoir le coup de foudre » a d'abord été associée à un événement malheureux qui pouvait survenir de façon brutale et inattendue, comme la foudre! Oh non! Mon vase! Oh, c'est affreux! Eh bien, tu vois, pour une fois, on est d'accord, c'était vraiment affreux. AFRIT 주세요! Générique ... ... ... Générique